Deux employés de la diplomatie française ont été arrêtés il y a un mois par Israël pour trafic d'armes. Ils sont présentés ce lundi à la justice israélienne. C'est une information du Shinbet, la sécurité intérieure israélienne. L'agent du consulat français aurait utilisé une voiture diplomatique pour transporter des armes et duper les contrôles de sécurité au poste frontière d'Erez, seul point de sortie de la bande de Gaza vers Israël et la Cisjordanie. Il serait de mèche avec un agent de sécurité palestinien employé par le consulat. Le Shinbet soupçonne le ressortissant français d'avoir fait sortir précisément 70 pistolets et deux fusées automatiques au cours de cinq voyages. Il recevait les armes d'un palestinien travaillant pour le centre culturel français dans la bande de Gaza et les remettait à un individu en Cisjordanie, a encore précisé la sécurité intérieure israélienne. Les autorités judiciaires d'Israël auraient imposé un strict embargo à la presse sur cette affaire qui serait liée à la saisie la semaine dernière d'un stock d'armes à Jérusalem-Est, saisie qui a conduit à l'arrestation de plusieurs palestiniens et israéliens. Merci. Merci. Merci.